Musique Alors ça c'est un échantillon de ce que je peux vous proposer pour les enfants en l'église. Si vous cherchez quelque chose, on peut en parler. Bonjour, je m'appelle Sylvie Bouissoux, je suis disquaire itinérante. Je parcours la Bourgogne, la Franche-Comté, pour pratiquer la vente après concert. La vente en direct également, par téléphone, par mail. Et je suis également présente sur des marchés, des salons spécialisés. Présenter des stands autour de la musique classique, du jazz, des musiques du monde et des publications pour enfants. Je suis une Dijonais d'adoption et je me sens très bien ici. Je me sens très bien, puis ça fait quand même 15 ans que je suis là, bientôt 16. Je me plais beaucoup ici. En dehors de la musique, qu'est-ce que tu recommandes à des gens qui ne connaîtraient pas Dijon et sa région ? Qu'est-ce que tu aimes faire, toi ? Le musée des beaux-arts, pour aller voir le tombeau des Ducs, parce que c'est quand même une des merveilles du monde. C'est magnifique. Visiter la ville, le nez en l'air. Il y a plein de gargouilles, de sculptures, le quartier des Antiquaires, la rue des Forges. Je trouve que dans un tout petit périmètre, il y a toutes les époques qui sont superposées, si je puis dire. Vraiment, c'est un plaisir des yeux, Dijon, déjà, rien que dans la rue. Quelle playlist tu recommanderais, justement, en visitant Dijon ? Il faudrait écouter de la musique de l'époque de la Cour des Ducs de Bourgogne. T'en as, là ? Non, là, je n'en ai pas apporté. Mais il y a des choses merveilleuses du XVe siècle. D'ailleurs, l'ensemble Gilles Banchois porte le nom d'un compositeur qui était à la Cour des Ducs, qui s'appelait Gilles Banchois. Les Ducs, à l'époque, avaient une Cour qui était très fastueuse. Et il y avait nombre de musiciens, de troubadours, d'artistes, de sculpteurs. J'ai choisi cette formule qui est beaucoup plus légère financièrement. Et en plus, qui me permet d'aller vers les gens, d'être vraiment à la crête de l'actualité aussi. Et donc, de rencontrer les musiciens, de rencontrer vraiment le public. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus en prise avec ce qui se fait que lorsque j'étais dans la boutique. Alors, tu prends tes CD dans des caisses, puis tu vas à l'aventure. Voilà, j'installe un peu comme je vois qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle les food trucks. T'es un music truck. Oui, en quelque sorte. Donc, ça n'a pas disparu. Je peux toujours avoir travaillé du fond de catalogue chez Harmonie Amundi sans problème. Et les nouveautés. Vous avez, le plus proche de vous, vous avez des parutions toutes récentes de ce mois de février. J'essaye de faire partager ma passion. Mon amour, comme un libraire, fait partager sa passion des livres et des auteurs. Voilà, moi j'ai une réelle passion pour la musique au sens large. C'est-à-dire, j'ai une musique, pour moi, de qualité. C'est-à-dire, ça peut être une musique savante, comme des fois des musiques plus simples, mais qui ont une authenticité, une sincérité. Il faut que ce soit fait avec sérieux, quoi. La musique, c'est très sérieux. Je me lève, je petit-déjeune et hop, je suis à mon ordinateur. Et alors, je relève toutes mes commandes clients. Et ensuite, je fais mes recherches sur les nouveautés, sur les commandes que je dois faire pour les prochains concerts. Je ne fais jamais de vente après concert sans avoir contacté et les programmateurs, et les artistes, et les producteurs, et les agents artistiques, etc. Donc c'est beaucoup de travail de fou. Je prépare mes caisses, tout simplement. Et puis, une fois par mois, je fais ma newsletter. Il n'y a pas de journée type. Vous avez ces quatre solistes, plus l'ensemble de la tempête, donc des choristes. Mon cœur d'activité, c'est l'Opéra Dijon. Et puis, toutes les scènes dijonaises, et ensuite, toute la région Bourgogne-Franche-Comté, qui sont dans ce même domaine musical. À l'Opéra Dijon, je présente un stand pour chaque concert. Je suis là dès l'ouverture de la billetterie. Et je présente un stand autour des disques des musiciens qui sont programmés. Il y a plein d'artistes en Bourgogne, qui méritent qu'on s'arrête et qu'on écoute. Tu les connais personnellement ? Oui, parce qu'à force de venir à leur concert, de présenter leurs disques, je parle avec eux et j'ai l'honneur, l'immense honneur, effectivement, de pouvoir discuter avec eux. Tu as des étrangers qui viennent te voir quand tu es produit, comme ça, sur des stands, comme ici, au centre de nos films ? Ça peut arriver, c'est une rencontre. Il y a une curiosité. C'est vrai que de voir des disques sur un stand, au milieu, ici, d'un centre commercial, ça paraît un peu incongru. Les gens sont surpris, alors ils regardent. Il y a un effet curiosité. La musique, en plus, c'est immédiat. C'est vraiment l'art qui, tout de suite, vient dans votre corps. Vous regardez une peinture ou vous lisez un livre, le rapport n'est pas le même. Il y a une distance. Il faut s'approprier la création. Alors que là, elle vient à vous. La mise en boîte de la musique, pour moi, ça n'est pas restrictif. C'est au contraire un moyen de véhiculer, effectivement, le concert vivant. Le concert vivant, par essence, il s'évapore. On a peur de l'oublier, alors que ça a été souvent un très grand moment émotionnel. Et donc, le disque, ça permet, effectivement, de conserver cette émotion qui n'est pas identique, qui est autre, simplement autre. Jean-Sébastien Bach a fait une transcription d'un musicien italien qui s'appelle Marcello. Et il y a un concerto de lui, le mouvement lent, l'adagio. C'est vrai que c'est comme une marche, presque une marche funèbre. Ça avance, comme ça, doucement, lentement. Et la dame, elle a écouté ça, elle l'a regardé et elle s'est mise à pleurer. Il y a Jean-Quillenne Kéras au violoncelle. Et puis, il y a lui, il joue de la lyre crétoise. Et il y a du zarbe iranien et du daf. Et ça, c'est quoi comme style de musique ? C'est un mélange de musique iranienne crétoise avec Jean-Quillenne Kéras, qui est un violoncelliste qui, lui, va de la musique baroque à la musique contemporaine. La musique, je trouve que c'est vraiment l'art qui traverse le plus le temps et l'espace. C'est ça qui, moi, et qui, normalement, est là pour réunir les hommes. Je trouve, n'est-ce pas ? Mais oui, je suis bouche bée, moi, à chaque fois que je viens. Tu fais un stop de combien de CD chez toi ? J'en ai trop. Trop ? Ah bah, c'est le cri du cœur, ça. Je peux regarder dans les 2000 en permanence. 2000 différents ou 2000... 2000 différents, oui. 2000 références. 2000 références et donc plusieurs exemplaires de ces références. On va dire 3000. Ouais, ouais, c'est en d'autres. Il y a un disque qui est sorti par les Lunésiens. C'est un ensemble de musiques qui explorent beaucoup la musique populaire française. Et il y a eu les chansons de la Révolution. Il y a tout ce côté de la chanson populaire assez engagée, contestataire. Et là, c'est « Voter pour moi ». Donc, je me suis dit, non, ça, je ne peux pas le rater. Et en plus, j'adore ce qu'ils font. Ils ont fait tout un disque sous la Troisième République, des discours de politiciens mis en musique, ce que faisaient aussi à l'époque les humoristes, qui dans les cabarets, on chantait beaucoup. Dans la musique aussi, les femmes ont du mal à trouver leur place ? Ah ben, les compositrices, déjà. Les compositrices. Que dire de Fanny Mandelson, de Clara Schumann, de ses épouses ou de ses sœurs, qui ont été complètement, qui sont restées dans l'ombre pendant des décennies. Après, des compositrices, il y en a quand même très, très peu à l'heure actuelle. Il faudrait qu'elles viennent jusqu'à moi, mais... Bon, ben, on lance un appel à travers la vidéo. On lance un appel, voilà. C'est des compositrices. C'est des compositrices, mais oui, oui, c'est un milieu qui est encore assez... Ça se fait, ça commence. C'est un monde d'hommes, c'est un problème d'éducation. Il y a très peu de femmes chefs d'orchestre. Bien sûr, mais le machisme, il est partout. Il faut être patient. Et je pense qu'il faut surtout défendre le... Il faut que les femmes soient solidaires aussi entre elles. Le grand enjeu maintenant des salles de concert et des musiciens, c'est effectivement de désenclaver la musique classique, de rajeunir le public, d'aller dans les écoles. Ça se fait de plus en plus. Il y a des concerts dans les écoles, comme il y a des concerts dans les hôpitaux, dans les prisons, dans des lieux qui sont délaissés. Jordi Saval, c'est un très grand musicien catalan spécialiste de la musique baroque et ancienne. Il vient d'annoncer qu'il allait créer un orchestre avec les migrants. Est-ce que la fête de la musique, elle aide à démocratiser la musique ? Alors là, je serais plus critique. Critiquons, critiquons. Je crois que la fête de la musique devient un peu la fête du bruit maintenant. Au tout début, c'était des gens qui descendaient dans la rue avec leur flûte, leur guitare. Tout le monde venait et maintenant, c'est plus ça. Ça s'est institutionnalisé. Et c'est à qui il montrera sa plus haute baffe et avec le niveau sonore le plus élevé. Donc, normalement, ce n'était pas ça au départ la fête de la musique. C'était une très belle idée. Je crains qu'elle se soit un peu dévoyée quand même. Il y a une saison de concert ou il y en a toute l'année ? Non, il y a une saison en général qui va de septembre à juin. Et après, tu as les festivals en été ? Et après, il y a les festivals. Et alors là, toi en été, tu as programmé quel festival pour cet été ? Alors, pour cet été, j'ai à peu près sur, comme les autres années, le festival de Beaune qui s'étale surtout le mois de juillet. Il y a le festival Le Vent sur l'arbre la première semaine d'août, dans le Morvan. Il y a les musicales en Oxoie au mois d'août. Et puis, au mois de juin, je suis sur, sans doute, je pense, la fin des musicales à Givry. Un disque, c'est quelque chose qui... On ne sait pas ce que ça devient après. Ça a une force. Ça peut avoir une force incroyable. La musique. This is the end of our meeting with Sylvie. According to her, music and its first instrument, the voice, allows us to get in touch with each other and share emotions. Feel free to contact Sylvie, the woman who makes the music, expand all over Bourgogne and Franche-Comté. Abre K Cutie. Je me souproof. J'ai emotional or heresy message. Je me souva, c'est worth mutu p ça et faire du public. Je me souviens adjoint d'où je me souviens. Je me souviens diferençants. Je me souviens d'où je me souviens. Elle est vraiment continuar. Mi souviens, je me souviens d'où je me souviens Je me souviens mouis. Putmek en un sol.